Yo tout le monde c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc vidéo d'Alien Soir, yeah ! Et on a le petit colo avec nous, donc le petit colo que j'avais passé R5 en plus Donc on a le petit colo, enfin le grand colo du coup R5 avec nous Donc on commence par Kaid, passe 7, j'ai une petite Maxwide avec moi Le tout ça va être juste de garder mes distances avec lui Pour que justement il ne gagne pas ce petit debuff sur lui Donc ici il l'a gagné, ok ? Parce que j'ai pas assez gardé mes distances et du coup je me dis Ça ça va pas, il faut vraiment que je garde bien 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 mes distances Parce que toutes les 3 secondes en fait où je suis tout proche de lui Et bien il y a une sorte de timer mais qu'on voit pas Et ça c'est mal foutu qu'on le voyait pas honnêtement Qui va lui infliger le debuff Et quand je suis loin de lui, le timer il va aller dans l'autre sens quoi Pour pas lui infliger le debuff Et je veux pas lui infliger parce que c'est la L7 Et du coup si je lui inflige et qu'il le purge après c'est un peu la merde quoi Et du coup voilà, juste faut bien garder nos distances Donc c'est pour ça que là hop Et puis bon bah voilà quoi, je lance mon SP2 et bisous Enfin il lui reste 1% d'HP je pense après mon SP2 Bon voilà, c'est rien d'hyper compliqué non plus Rien de bien spécifique Juste tu gardes tes distances et ça passe tranquille quoi Après on va graille 22-23 direct comme ça Cash back to back Parce que les gens ont mis 2 virtuoses en 22-23 Pour des raisons que j'ignore Du coup je vais juste les déboîter tous les deux J'active un Star SP1 En vrai j'aurais pu l'activer sur Kaid Parce que les combats ont été tellement vides vous allez voir Que j'aurais pu faire Kaid avec le Star SP1 aussi Ce qui aurait accéléré le combat Mais bon, moi je l'ai pas fait, c'est pas trop dramatique Sachant que ce Star SP1-ci c'est un peu C'est un peu du gâchis Parce que mes Star SP1 je vais pas Enfin il faut quand même que je les économise Cette saison-ci, voilà la saison passée C'était les indestructibles qui me coûtaient très très cher Et que je devais garder à l'oeil et pas trop utiliser n'importe comment Cette saison-ci ça va être les Star SP1 Qu'il faut que je garde à l'oeil et pas utiliser n'importe comment Et là typiquement les deux combats sont hyper easy Et bah sur Star SP1 c'est un Star SP1 de trop D'ailleurs je suis un peu mou Le SP1 je sais complètement comment parier le premier coup du SP1 de Korg Donc bon je l'ai pas fait, voilà Faut juste faire attention à agression prouesse Donc de temps en temps mettre un petit coup Histoire d'enlever agression prouesse tout simplement Parce qu'il gagne du pouvoir selon le nombre de prouesse qu'il a sur lui Donc c'est toujours bien à dégager Et puis voilà, bon le premier SP1 il avait pas d'armure, il a pas crit Donc bon ça allonge un peu le combat Ouais le premier SP2, le deuxième SP2 ça termine le combat quoi Voilà on est sur du colo On va arriver dans la Jabari La Jabari vous allez voir Ça va être rigolo C'est, tu rentres dans le fight Elle a sa petite purge de merde là Passe, petite purge de merde Ok d'accord merci pour cette purge madame Et hop combat terminé Voilà, 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 voilà Vous me croyez pas hein Mais je vous dis combat terminé Ici je fais même pas la pari évie Parce que je sais très bien que le combat il va pas durer longtemps Et qu'elle venait de récupérer sa purge Donc pour aller faire la pari évie Ça allait faire une parade Remettre une parade Chiant, tu lances ton SP2 c'est bon Au pire s'il crit pas tu fais comme sur le Korg T'as au moins récupéré au gros minimum une barre de pouvoir Encore si t'es sur Korg Donc là c'est pas sur Korg, c'est sur Jabari Donc tu récupères plus qu'une barre de pouvoir Si ton SP2 crit pas en fait Donc t'es quasiment en SP2 Même s'il crit pas avec ton SP2 Donc c'est Belek quoi Genre juste lance le Et c'est bon hein Sayonara Donc là Arcus c'est rigolo Parce qu'en fait La borne globale ça fait brûler le pouvoir Et du coup là je brûle son pouvoir Sauf que Arcus Bah quand tu lui brûles son pouvoir Il gagne des gains de pouvoir Donc il commence le combat déjà à 5 sur 5 Donc voilà C'était juste l'histoire rigolote En fait je m'en fous complètement Parce que de toute façon je suis colo Et voilà Il lance son SP3 Mais je suis colo en fait Je suis littéralement un des champions Les plus tanky du jeu Si pas le plus tanky Et bah particulièrement Contre les SP3 Donc son SP3 voilà quoi Là il me fait des petits guillis Bah c'est comme quand tu châteaux Et ton petit frère quoi T'as l'impression que ça fait mal Mais pas du tout Ça me coûtera une potion Bon voilà Ah j'aurais préféré pas la mettre la potion Mais c'est la vie La vie c'est pas un cadeau parfois Et du coup voilà Mister Chauve Ça dégage J'ai même pas accéléré les trucs Parce que la vidéo va assez vite Et en vrai si j'avais accéléré Les timings de transition comme ça Je pense que la vidéo Elle aurait duré Deux minutes les frérots Et bon Est-ce que ça a vraiment de l'intérêt De faire une vidéo de deux minutes Voilà 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 Soyons honnêtes entre nous Les loulous Du coup voilà Hop petit Kolo VS le petit Atuma On continue J'ai la Max White Qui est là Sans la Max White J'aurais dû y aller avec Omega Red Parce que bah La range de l'évie de Kolo Est vraiment éclatée Donc bon bah Pour aller contre attaquer Sans SP1 Ou l'évie d'Atuma Avec une évie Il te faut une évie Qui a un minimum de range Et pour le coup Celle de Kolo Bah il en a pas Donc ouais J'y serais allé avec Omega Red Mais globalement en fait Atuma et Kaïd J'aurais pu les faire avec Omega Red Mais ça a inclué deux choses Premièrement Jouer avec un 6R3 Au lieu d'un 6R5 Parce que mon Omega Red Est toujours que 6R3 Il est toujours pas 6R4 Et deuxièmement Ça a inclué aussi De De swap suicide Et du coup Bon bah Flemme en fait Juste je peux les faire avec Kolo Donc je les fais avec Kolo Voilà tout simplement Ces deux gameplay là Tu les déboîtes aussi Avec Omega Red Voilà Hop Et maintenant normalement Je vais avoir le Profix en 49 Sauf qu'on a un gars Dans notre groupe Il a Scorpion Et il arrive pas à faire Mangog 54 Avec Scorpion C'est très très cringe Oui on est 100% d'accord là dessus Du coup bon Bah je vais aller terminer le Mangog Avec Kolo Il est mort dessus Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Surtout il est mort dessus Mais il a quand même pris le temps D'activer sa Max White De merde Du coup ça me casse un peu les couilles Parce que VS le Mangog Bah globalement Tu veux pas de Max White Avec Kolo En fait avec Kolo Tu veux Paris Donc si le combat Ça t'empêche de Paris Genre un K.I. Un agent Venom Etc La Max White est bénéfique Si c'est pas le cas Tu veux pas de Max White En fait Tout simplement Y'a rien de plus compliqué Voilà Et du coup voilà Bon tu go in Je suis un peu con Je mets des full combo Comme un débile Ça c'est un peu dommage Et là je lance mon SP2 Sauf que ce que j'ai pas calculé C'est qu'il allait lancer Son SP2 Après mon SP2 Sachant que je pouvais résister A un SP2 Donc je m'en fous Mais du coup en fait J'ai pas pris le temps De me dire dans ma tête Bah faut que tu dexes son SP2 Et du coup Bah je me le suis pris C'est un peu con D'ailleurs fin de la vidéo